Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette réunion de réflexion et des débats avec Magam Aghanaski et consacrée à la marchandisation du corps humain. Alors c'est pour l'Institut d'Hydro une séance de reprise après six mois d'interruption de nos travaux en raison de la crise du Covid. Celle-ci a encore des conséquences puisque vous êtes peu nombreux ce matin, ce qui nous a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes puisque au bout de 24 heures nous avions saturé les possibilités d'accueil de la salle. Il nous a fallu faire des paires à beaucoup 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 de gens ce matin. Mais l'essentiel c'est la production que vous allez faire en commun avec Magam Aghanaski qui consiste à produire la matière pour le petit livret qui continuera bien sûr, lui n'est pas gêné par le Covid, à être diffusé à 5000 leaders d'opinion comme d'habitude. Nous avions programmé ce débat initialement à l'occasion de l'examen de la loi bioéthique par le Parlement au printemps. Nous avons dû la décaler, mais ce texte va venir en deuxième lecture au Sénat dans les semaines qui viennent. Donc il est encore opportun et par conséquent nous l'avons programmé en priorité pour la reprise de nos travaux. Alors ce texte pose des problèmes d'éthique que Magam Aghanaski va bien sûr évoquer avec vous, mais il a des applications pratiques extrêmement concrètes puisqu'on a vu en Russie par exemple une loi de même type décidée en 2011 avec des restrictions extrêmement sévères concernant le don de gamètes ou la GPA par exemple. Mais on voit bien que ces restrictions n'ont en aucun cas été appliquées puisque en 2019 la Russie a produit, on peut parler avec ce terme je pense, 2000 naissances GPA dont un certain nombre à l'exportation qui actuellement sont bloquées aux frontières en raison des difficultés du commerce international. Vous voyez qu'il y a des applications extrêmement importantes. Voilà, vous connaissez tous bien sûr madame Aghanaski, c'est une philosophe éminente dans notre pays. Elle a enseigné, elle a aussi travaillé sur l'enseignement de la philosophie, elle a notamment participé au groupement d'études et de recherches sur l'enseignement de la philosophie. Ensuite elle a enseigné au lycée puis ensuite à l'école des études des sciences sociales où elle a travaillé je crois de 1991 à 2010, si mon souvenir est exact. Elle a également publié beaucoup d'ouvrages, une dizaine d'ouvrages et beaucoup d'articles, notamment sur les problèmes de la situation de la femme dans la société, sur les problèmes de la sexualité et sur la reproduction. Alors je ne connais pas par cœur la liste de ses ouvrages mais il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont directement en relation avec nos réflexions d'aujourd'hui. Notamment je citerai par exemple la métaphysique, la métaphysique, la politique des sexes, la métaphysique des sexes, le drame des sexes, ça c'était un peu plus ancien. Et par rapport à nos travaux d'aujourd'hui, eh bien nous avons la marchandise, là, attendez, j'arrive pas à trouver les titres. Le corps en miettes, le tiers corps ou l'homme désincarné. Alors je pense que cette présentation va vous apporter énormément d'éléments de réflexion. Je vais vous céder la parole, madame, en vous remerciant vivement d'avoir accepté notre invitation. Dominique Lecour, que vous avez connu au Collège international de philosophie, je crois, n'est-ce pas, se joint à moi pour vous remercier. Il est très désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin. Voilà, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, merci d'être là aujourd'hui, ce matin. J'étais très touchée que cette conférence, cette rencontre soit maintenue dans les circonstances qui sont vraiment très dures et très défavorables au débat, aux relations, aux rencontres. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce matin. Oui, j'ai voulu titrer cette conférence « Le corps humain et sa propriété face aux marchés ». Je me propose de considérer avec vous la contradiction qui existe entre l'extension des marchés du corps humain dans le monde et la valeur absolue que, sous le nom de dignité, notre civilisation et notre pays reconnaissent à la personne humaine. Cette valeur est battue en brèche par une pensée, faut-il l'appeler, ultra-libérale, qui, à la différence des libéraux humanistes de jadis, répugne à fixer des limites au marché, même à ceux qui font du corps humain l'objet d'une transaction marchande. Bien plus, aujourd'hui, certains théoriciens ou idéologues « libertariens » voient dans la possibilité de vendre quelque chose de leur corps l'expression d'une liberté individuelle. « Chacun, selon eux, étant le propriétaire de son corps, devrait pouvoir disposer librement de ce capital », selon l'expression qu'ils utilisent. Alors, j'insisterai beaucoup aujourd'hui sur cette question de la propriété. À ces thèses, j'opposerai la distinction fondamentale et en anthropologie et en droit entre les personnes et les choses. Également, bien sûr, la conquête historique et civilisationnelle de la dignité de la personne humaine et, bien entendu aussi, la violence des marchés du corps à l'égard des populations les plus pauvres. Pour cadrer mon propos, je ferai deux remarques préliminaires. Dans l'horizon de la civilisation qui est la nôtre, nous appelons « être humain » au sens générique, « un être corporel à la fois vivant et parlant », c'est la définition d'Aristote, et selon la tradition chrétienne, il est l'unité d'un être spirituel et charnel. Le discours de l'anthropologie occidentale est souvent qualifié de dualiste. Pourquoi ? Parce qu'il attribue à l'homme une double nature, psychique, somatique, charnelle, spirituelle. En réalité, ces deux dimensions de l'être humain n'ont jamais semblé réellement séparables. L'essentiel de la question anthropologique occidentale réside beaucoup moins dans la distinction du corps et de l'âme, ou du spirituel et du charnel, comme on dit, que dans leur indissociable union qui fait la personne. Même Descartes, qui fondent, comme vous savez, la certitude de soi-même sur le cogito, sur le « je pense », n'a jamais prétendu définir l'homme par sa seule pensée. Dans sa sixième méditation, si on va jusqu'au bout, le philosophe s'appuie en effet sur, quelque chose de très intéressant, l'expérience de la douleur, tout simplement, pour montrer que l'homme qui pense, le fameux ego cogito, n'est jamais simplement logé dans son corps, ou dans un corps, comme un pilote dans son navire. Ce qui arrive à son corps, par exemple une blessure, c'est ce qu'explique Descartes, arrive à l'homme tout entier. Même s'il le voulait, le sujet pensant ne pourrait absolument pas se tenir à distance du corps auquel il est intimement mêlé et avec lequel, en fait, il se confond. Et Descartes pourrait presque dire, comme plus tard Merleau-Ponty, « je n'ai pas un corps, je suis mon corps ». Le philosophe Alfred North Whitehead écrivait avec humour, j'aime bien le citer, « personne ne dit, j'arrive et j'apporte mon corps avec moi ». Fin de citation. Et il me semble que la langue, ici, est formidablement révélatrice. Quand vous dites, par exemple, que vous avez faim, ou que vous avez sommeil, ou que vous êtes fatigué, vous ne pensez jamais que c'est votre corps ou votre corps qui est fatigué, mais vous, non, ça va. Cette absolue proximité nous renvoie, non pas simplement à un corps physique, mais à un corps vivant. Si on enlève le caractère vivant, c'est-à-dire la sensibilité, justement, de notre corps, on ne comprend plus rien à ce qui fait, effectivement, l'unité de la personne. Et cette proximité s'exprime, justement, par la notion de propre, notre propre corps. Le corps, mon corps est mien, c'est mon propre corps, et ce corps m'individualise absolument. Si, comme l'affirme Heidegger, personne ne peut mourir à ma place, expression qu'on a longtemps glosée, il me semble qu'on peut dire, beaucoup plus évidemment encore, personne ne peut vivre à ma place, manger à ma place, dormir à ma place. C'est tout aussi absurde, et je suis étonnée, qu'on ne le dise pas plus souvent. Et d'ailleurs, on peut ajouter aussi, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, toute insulte qui est faite au corps est faite à la personne. Ça, c'est très important. L'impossible distanciation de chacun avec son corps, par exemple, lorsqu'il souffre, fait absolument comprendre la différence entre être un corps et avoir un corps, ce qui renverrait à la possession de quelque chose, voire à la propriété de quelque chose en droit. Je dirais que la différence ontologique entre notre mode d'être et celui des choses que je viens d'évoquer, des choses simplement physiques et des choses qui nous sont extérieures. Eh bien, cette différence, c'est la toile de fond sur laquelle s'est construite l'histoire du droit des personnes dans notre civilisation. Bien sûr, en tant que corps, on est aussi, vis-à-vis d'autrui, vu du dehors, un corps simplement physique. Et c'est ce qui fait que ce corps peut toujours, pour d'autres, devenir un instrument ou un objet. Ma deuxième remarque, donc, enchaîne sur le droit des personnes et celui des biens, en rapport avec la question précédente. La liberté de l'être humain a été instituée juridiquement. L'homme est une personne, une personne physique, corporelle. Il est sujet de droit, assujetti à des devoirs, par opposition aux choses dont il peut se servir et qui font partie des biens. Pourtant, dans l'esclavage, un certain nombre d'êtres humains ont été traités comme des biens appartenant à d'autres hommes. Dans la Grèce antique, par exemple, l'esclave est bien un être humain, personne ne lui dénie cette qualité, mais contrairement à un homme libre, il ne vit pas pour lui-même. Aristote le définissait comme la propriété et l'instrument, l'organone, d'un autre. Cet autre, c'est le despotesse, c'est-à-dire le propriétaire, le maître de l'esclave. Et il est intéressant de souligner ce rapport entre la propriété d'un bien et le fait d'en disposer complètement et de s'en servir, les deux étant liés. Le despotesse, justement, dispose et peut se servir de toutes les capacités intellectuelles et corporelles de son bien, qui est l'esclave, y compris, ne l'oublions pas, de sa progéniture. L'esclave n'a pas de famille, n'a pas d'enfant. La progéniture de l'esclave appartient en même temps au maître qui peut également en disposer. Et je me permets ce rappel pour insister sur le fait que les différentes étapes de l'abolition de l'esclavage ont eu pour effet, je le dirais comme ça, de faire sortir les êtres humains du champ d'application de la propriété. Je crois que c'est ça, l'essentiel de l'abolition. Avec le décret Schulscher de 1848, l'esclavage a été considéré, je cite, comme un attentat contre la dignité humaine. Tout ce mouvement va dans le sens du fait que la personne humaine est maintenant investie d'une valeur absolue que je dirais incommensurable avec des valeurs quantifiables comme celles qu'on accorde au bien. C'est pour ça que la personne est sans prix. Cette valeur intrinsèque qui avait été nommée dignité en philosophie éthique, notamment chez Kant, a pris complètement sa place dans le droit. Et n'oublions pas non plus, c'est un point dont on parle pratiquement jamais, qu'avant la première abolition de l'esclavage de 1794, la révolution avait aboli ce qu'elle appelait la domesticité, qui était la domesticité sous l'ancien régime. Et il vaut la peine de lire cet article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de 93. Je cite, « Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point la domesticité. » C'est très éclairant sur ce que c'était que la domesticité, évidemment, à l'époque. Et ce texte me semble dire d'une façon admirable que la personne n'est pas une propriété, autrement dit qu'elle ne fait pas partie des biens. Nul ne peut en disposer comme d'une chose. On demandera peut-être alors, mais la personne humaine n'est-elle pas propriétaire d'elle-même, si elle n'est pas la propriété d'un autre ? Eh bien, d'une certaine façon, non. Si c'était le cas, un homme pourrait disposer de lui-même, comme d'un bien. Je parle là de sa personne tout entière. Et donc, il pourrait se vendre à un autre. Il perdrait ainsi immédiatement cette liberté que la loi voulait justement lui garantir et qui est justement menacée par d'autres. Donc, la liberté pour un homme de se vendre lui-même est un pur sophisme qui masque en fait le fait que d'autres peuvent ambitionner de se l'approprier comme un bien. Mais si on lui reconnaît cette liberté, entre guillemets, en réalité, il peut la perdre immédiatement. De là, les termes adoptés par la Convention de la Société des Nations Unies sur l'esclavage en 1926 et qui ont été repris dans notre Code pénal, je cite, la réduction en esclavage est définie comme le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété. Je souligne un des attributs du droit de propriété et il nous faudra passer tout à l'heure à la propriété et ce qu'on peut concevoir une propriété du corps qui ne soit pas une propriété de la personne entièrement. En tout cas, ce principe fondateur tel qu'il est défini pour condamner cette réduction en esclavage, n'oublions pas que c'est un interdit, c'est-à-dire un dogme, on a tendance à oublier bien que certains soulignent ce fait comme Alain Suppiau par exemple, on a tendance à oublier ce que c'est qu'un interdit en tant que dogme parce que le mot dogme est assez mal vu mais en réalité ça veut simplement dire un principe fondateur. Qu'est-ce qui fait le propre d'un principe ? Le propre d'un principe c'est de fonder au sens justement où il n'est pas lui-même fondé. C'est-à-dire il n'est pas fondé sur une connaissance empirique, sur une observation, en fait, c'est lui qui fonde. C'est ça un principe. Et ce principe en l'occurrence est fondateur d'une forme de sociabilité humaine ou si vous voulez, n'ayons pas peur du mot, de civilisation. Alors, si ce droit de propriété ne peut s'exercer sur une personne, en fait, il s'exerce en réalité de différentes façons sur son corps. Comme si, justement, ce corps était séparable de la personne elle-même. Il s'exerce, par exemple, à travers des formes d'appropriation que représentent les marchés de la chair, d'une part, et les marchés dits biologiques du corps qu'on appelle aussi des biomarchés. Dans le premier cas, le corps d'une personne est mis tout entier à la disposition d'autrui contre un certain prix et un temps déterminé. C'est le cas, je dirais, de la prostitution organisée et de la maternité de substitution. Dans les deux cas, ce n'est pas du corps fragmenté, ce n'est pas des éléments du corps qui sont vendus, puisque c'est toujours, en l'occurrence, d'un marché qu'il s'agit, c'est la totalité du corps de la personne. Dans le second, l'appropriation porte sur un corps fragmenté ou parcellisé, et ça, il s'agit du marché qui a pu se développer dans le monde à partir des techniques médicales et industrielles qui ont eu besoin du corps biologique comme ressource. En tout cas, cette vente représente, dans tous les cas, une aliénation du corps charnel qui se trouve soit mutilante, soit dégradante dans la mesure où une personne qui aliène elle-même son propre corps le traite comme une chose. Elle-même le traite comme une chose. Par là-même, elle renonce à son intégrité personnelle comme vous parlez par ailleurs de renoncer à son intégrité morale, ce qui est possible aussi. C'est autre chose. En autre, en cédant à des tiers le droit de se servir de leur corps, les personnes se laissent effectivement charnellement asservir. J'avais prévu de développer sur la prostitution d'un côté et sur la maternité de substitution de l'autre, mais ça serait beaucoup trop long. donc je dirais simplement que la prostitution organisée, c'est d'elle qu'on parle uniquement, a depuis longtemps été considérée comme une forme d'asservissement de la personne tout entière et pas seulement de son corps. Victor Hugo disait déjà qu'elle s'apparentait à un esclavage, ce qui justifie la position abolitionniste de la France. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a validé en février 2019 au nom de la dignité de la personne humaine cette loi qui est fort disputée, qui pénalisait le client pour mieux lutter en fait contre le proxénétisme et la traite. Et le Conseil constitutionnel l'a fait, je cite, pour sauvegarder la dignité de la personne humaine contre ses formes d'asservissement. Exactement comme dans l'esclavage ou la domesticité, le consentement n'est pas un motif suffisant de justifier des relations sociales fondées sur l'asservissement des uns par les autres. En ce qui concerne le deuxième marché de la chair, puisque Corbin appelait dans son livre sur les filles de noces, appelait la prostitution un marché de la chair, et bien un autre marché beaucoup plus moderne et même d'aucun le juge progressiste, c'est le marché du corps maternel, donc dans le cadre de la maternité de substitution. Cette pratique, juste pour dire un mot d'un point de vue strictement juridique, sans entrer forcément dans un pathos psychologique, etc., cette pratique est apparue aux Etats-Unis grâce à des nouvelles techniques, insémination artificielle, fécondation in vitro, puis transfert d'embryon, cette pratique conduit à une double marchandisation. D'une part, c'est la marchandisation du corps féminin, puisque les futurs parents s'approprient par convention et à un certain prix l'usage reproductif du corps charnel de la personne, et d'autre part, c'est la marchandisation de l'enfant, cet enfant qui est remis à sa naissance à ceux qui l'ont commandé. selon les juristes californiens qui ont, comment dire, conçu tout cela, l'enfant appartient, belong to, appartient à ceux qui l'ont commandé, ce que la cour a trouvé tout de même plus, comment dire, plus correct d'appeler des parents d'intention. Mais ce qu'on a, du coup, on a repris, nous, joyeusement, le terme comme si ça allait de soi, cette notion de parents d'intention, en réalité, ce sont des commanditaires, de l'enfant. Et dans la mesure où ils l'ont commandé, où ils l'ont payé, où ils le payent généralement à la livraison, si j'ose dire, eh bien, cet enfant n'est pas considéré comme une personne, mais comme un bien disponible. Son état civil même est considéré comme un bien disponible. On achète le droit de devenir parent en payant, en payant, d'une certaine manière, et la femme qui le porte et le met au monde et l'enfant lui-même. Or, vous savez que, du point de vue principe même du droit des personnes, la mère n'est nullement propriétaire de son enfant. Il n'y a pas là d'exercice de droit de propriété sur un enfant qu'on a porté. C'est le droit familial, n'a rien à voir avec un droit patrimonial, comme vous savez. Alors que la femme qui s'engage dans les conditions que l'on sait à remettre l'enfant à des tiers agit comme si elle était propriétaire de son enfant. Pour insister sur cette marchandisation, je donnerai l'exemple d'un célèbre institut de reproduction humaine, comme on dit là-bas, l'Advanced Fertility Center in Chicago prévoit par exemple de rembourser ses clients en cas d'échec si la naissance ne se produit pas. Et il promet, pour montrer son sérieux, no baby, no payment. C'est clair et net. On est bien obligé d'admettre à ce moment-là que l'enfant est bien l'objet de la transaction marchande avant sa conception et il devient exactement une marchandise au sens strict que du terme celui donné par exemple par Polanyi dans son « Qu'est-ce que la marchandise ? » c'est-à-dire un objet produit pour la vente. Le mot objet nous choque, bien entendu, on n'a pas envie de l'utiliser, mais en tout cas, c'est là un être humain produit pour la vente. Je passe, parce que j'ai beaucoup exprimé là-dessus, sur la législation française qui est très longtemps resté totalement réfractaire à la marchandisation du corps humain et qu'il a exprimé notamment par la cour de cassation en 1991 en parlant de l'indisponibilité du corps qui était la formule parfaite, celle de la personne de la mère, celle de la personne de l'enfant, son état civil, etc. A cette époque, notre pays faisait figure d'exception et encore maintenant, même si c'est beaucoup moins le cas, notre pays faisait figure d'exception comparée à l'explosion justement de ces marchés de la procréation dans le monde et d'autres marchés au point que Donna Dickinson a pu parler d'une French disconnection dans un ouvrage remarquable qu'elle a publié en 2008 sous le titre Body Shopping malheureusement pas traduit mais c'est un ouvrage vraiment formidable et la France faisait figure de disconnection parce que c'était la seule à ne pas notamment dans ses discours d'éthique, de bioéthique et de droit à ne pas considérer au fond que tout ça allait de soi et qu'on pouvait très bien admettre ces marchés. Malheureusement la mondialisation du baby business a ouvert la voie à un tourisme comme vous savez spécifique en matière de procréation et sous la pression de la CEDH la jurisprudence de notre pays a cédé à peu près sur tous ses principes. Elle a reconnu finalement la validité des contrats passés dans d'autres pays de sorte que pour des citoyens français aujourd'hui l'usage d'une mère porteuse à l'étranger est un moyen légal de devenir père ou mère. J'en viens maintenant aux formes de marchandisation du corps fragmenté ou parcellisé. Notre époque est caractérisée par le règne de la technique et également dans les pays les plus développés par la promotion du corps et de la vie individuelle comme valeur suprême comme valeur presque absolue. Notre corps doit être absolument jeune beau performant toujours en bonne santé et disons-le nous semblons aspirer quasiment à l'immortalité. Tout doit donc être mis en oeuvre pour le conserver le réparer l'augmenter le produire mais aussi le reproduire. Les progrès accélérés de diverses méthodes et techniques médicales comme la transfusion sanguine et la transplantation déjà ancienne ont conféré en tout cas une grande valeur aux éléments biologiques d'origine humaine dont ces méthodes ont besoin. Et c'est cette grande valeur évidemment qui va promouvoir d'une certaine manière tous les moyens de se procurer ces ressources. Certains tissus humains peuvent être greffés comme la cornée la peau le tissu osseux les artères les veines les tendons etc. Parmi les organes susceptibles d'être transplantés figurent avant tout le rein qui peut être prélevé sur une personne vivante tandis que d'autres doivent l'être sur des personnes en état de mort encéphalique comme le coeur les poumons l'intestin le foie prélèvements qui peuvent aussi intervenir après un décès par AVC ou par arrêt cardiaque qu'on appelle mort subite de l'adulte c'est pas la crise cardiaque c'est pas l'infarctus tous ces organes font l'objet d'une forte demande mondiale sans même compter la demande de la recherche sur les cellules souches ou la demande de l'ingénierie génétique de plus des procédés de procréation artificielle comme l'insémination je citais la fécondation in vitro le transfert d'embryons la fécondation in vitro lorsqu'elle nécessite des gamètes de tiers donneurs ce qui est très loin d'être le cas commun dans notre pays par exemple la totalité des couples on le dit pas mais qui ont recours à la fécondation in vitro n'ont pas besoin de tiers donneurs puisqu'une nouvelle technique qui s'appelle l'ixi qui consiste à injecter directement les spermatozoïdes dans l'ovule n'a absolument pas besoin de tiers donneurs ce qui fait que dans les couples que j'appelle mixtes enfin hommes-femmes on n'a pratiquement presque pas besoin de tiers donneurs donc ces nouveaux procédés de procréation ont quand même l'originalité de ne pas entrer dans le cadre de la médecine thérapeutique si je ne craignais pas de choquer je serais un peu tentée de parler d'une anthropotechnique beaucoup plus que d'une médecine dans la mesure où qu'est-ce qu'on a fait on a appliqué aux êtres humains exactement les mêmes techniques que celles qui ont été mises au point par la médecine vétérinaire dans le cadre de la zootechnique ou de zootechnie je dirais alors bon ça ne se fait pas de la même façon etc mais en réalité c'est ce transfert de technologie qui a eu lieu on oublie que les premières mères porteuses entre guillemets je dis ça je ne peux pas l'écrire parce que c'est un peu un peu gênant je dirais mais les premières mères porteuses entre guillemets gestatrices exclusivement gestatrices c'est-à-dire qui ne sont pas les mères génétiques de l'enfant mais ou de l'animal mais simplement celles qui portent et bien c'était des femelles animales qui étaient chargées de porter l'embryon un embryon produit en laboratoire à partir du clonage d'un animal champion de race etc ça s'est développé notamment pour le clonage des chevaux de course et notamment des grandes championnes parce que on trouve ça sur un site spécialisé en matière de cheval parce que une jument championne elle peut continuer à courir tout en ayant donné son ovule pour faire en plus 5 ou 6 poulains par an et tout en continuant à courir donc ça laisse rêveur sur la logique de cette application chez les humains la demande des ressources en tout cas des ressources biologiques est plus importante que l'offre et les états qui ont à gérer la santé publique s'efforcent comme l'écrit le sociologue Philippe Steiner d'augmenter je le cite la production de ces ressources grâce à divers dispositifs ou mesures incitatives j'appellerais ça plutôt des pratiques sociales qui consistent à établir des relations entre d'un côté des personnes qui consentent à être prélevées qu'on appelle au sens général des donneurs et les bénéficiaires de ces prélèvements qu'on appelle des receveurs tout cela par l'intermédiaire des médecins et des systèmes de santé le rôle du médecin est évidemment essentiel puisque c'est le médecin qui va transformer en quelque sorte en produit utilisable des ressources biologiques qui ne le sont absolument pas naturellement en simplifiant un peu je dirais que ces pratiques sociales sont de deux ordres le don humanitaire est gratuit et l'échange marchand ces deux dispositifs pouvant parfaitement coexister l'échange marchand se greffant sur le don notamment le problème de l'échange marchand c'est ce que j'ai développé surtout dans le tiers corps c'est qu'il est inévitablement inégal et cruel je passe sur l'origine des marchés du corps parce que j'avais envie d'évoquer la très longue histoire des marchés de la chevelure ou celle des dents qui est beaucoup plus éphémère parce que maintenant c'est remplacé évidemment par des matériaux synthétiques aujourd'hui ce que nous révèlent ces exemples c'est que pour que le corps humain devienne entre sur le marché de manière fragmentaire il faut distinguer entre la ressource par exemple la chevelure qu'on va acheter à des personnes et le produit fabriqué finalement qui est le résultat d'une transformation de la ressource par un certain travail et c'est ce produit qui entre sur le marché ce n'est pas directement en quelque sorte la substance charnelle corporelle d'une personne les marchés du corps humain représentent aujourd'hui une grande menace sur la personne humaine elle-même et forment une réalité multiforme oui ça fait mal dit qui fait l'objet de nombreuses études scientifiques et de débats et aussi je dirais de combats d'ordre éthique juridique économique et politique Donna Dickinson dont je parlais tout à l'heure qui est professeur d'éthique médicale à la London University parlait je cite d'une économie nourrie par la chair et le sang par flesh by flesh and blood cellules organes sang tendons tissus y compris le tissu ceux des cadavres dont elle raconte qu'aux Etats-Unis vous avez des entreprises un peu souterraines qui négocient avec les familles pauvres le fait de payer les obsèques d'une personne contre ce prix on leur laisse le cadavre entier donc après ils peuvent utiliser notamment les eaux cette économie ou bioéconomie est née de tout un tas d'innovations technologiques on l'a vu tout à l'heure qui donnent une valeur d'usage aux éléments du corps humain et à propos de ce qu'elle appelle le global market in baby making Dickinson décrit par exemple le marché cruel des ovules c'est un des points très importants pourquoi ce marché est-il cruel parce qu'il faut extraire les cellules chirurgicalement sous anesthésie après une intense stimulation ovarienne plus la stimulation est forte plus la récolte est abondante alors qu'une femme ne produit qu'un ovule par mois normalement et plus l'opération est dangereuse pour la femme qui recevra là je parle des conditions d'il y a déjà quelques années par exemple environ des primes de 200 à 300 dollars alors que les clients qui ont recours à un don d'ovule se voient facturer la chose autour de 4000 dollars par cas ce qui fait que les bénéfices de ces instituts sont phénoménaux les chiffres ont augmenté depuis cette période les instituts américains de reproduction humaine là on est dans la mondialisation sous traite à des cliniques étrangères le prélèvement d'ovules sur des femmes recrutées elles-mêmes par des filiales situées notamment par exemple en Europe centrale Ukraine Pologne Lituanie Estonie par exemple ces instituts affichent ouvertement tous leurs tarifs dans leur publicité notamment sur internet j'évoquerai au passage le fait que au-delà de ces inégalités sociales le baby business frappe évidemment avant tout les femmes pour une raison que tout le monde connaît c'est que la seule contribution masculine aux techniques de procréation assistée c'est le prélèvement de sperme il n'y en a aucune autre en ce domaine comme dans d'autres il n'y a pas de médecine sexuellement neutre ni de marché sexuellement neutre je vous renvoie d'ailleurs à quelqu'un que vous avez écouté ici qui est Claudine Junien et qui a montré qu'il fallait que la médecine prenne bien davantage conscience de la différence sexuelle et elle disait notamment si je me souviens bien que 30% de nos gènes s'expriment différemment selon le sexe et par exemple que si on faisait suffisamment de tests d'examens d'études on serait conduit à considérer qu'un certain nombre de vaccins un certain nombre de médicaments doivent être dosés autrement pour les femmes et pour les hommes et cette réflexion scientifique est tout à fait passionnante pour revenir au marché du corps Céline Lafontaine dans son corps marché de 2014 décrivait la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie en soulignant qu'il s'agit bien de formes inédites d'appropriation du corps humain biologique et de ses produits naturels et que cette forme au fond a ouvert une nouvelle phase du capitalisme mais il y a plus parce qu'un ouvrage collectif comme The New Cannibal Markets 2015 montre que les différentes formes de marchandisation du corps biologique touchent systématiquement les populations les plus déshéritées du globe et ces populations sont touchées au service de la santé du bien-être ou de la reproduction des populations les plus riches c'est pourquoi ces marchés du corps humain sont intrinsèquement non seulement parfois cruels et violents mais aussi inégalitaires et même cela s'est dit à juste titre même si on abuse du terme néocoloniaux à l'intérieur même des pays riches les tiers-corps je trouve que ce mot n'est pas inutile nécessaires à la bioéconomie sont généralement ceux d'un sous-prolétariat sans travail prenons l'exemple des Etats-Unis où dans beaucoup d'Etats presque partout je crois les donneurs entre guillemets de sang sont rémunérés et bien ce sont toujours les plus déshérités évidemment qui vendent leur sang à Cleveland par exemple dans l'Ohio les centres de collecte des quatre grands leaders mondiaux du plasma thérapeutique sont situés dans les quartiers les plus pauvres de la ville c'est la même chose à Los Angeles le système américain des banques de sang conduit en fait à reverser aux populations les plus riches le sang des plus pauvres notamment bien sûr des chômeurs d'origine africaine et comme le marché du plasma fabriqué à partir du sang génère des milliards et des milliards de dollars le système évidemment perdure plus encore plus cruel encore que le marché est le marché des organes bien qu'il faille plutôt parler ici de trafic parce que ces transactions en général sont illicites dissimulées sous une rhétorique du don dans la plupart des états le marché des organes est officiellement interdit mais dans certaines régions ce sont les trafics qui prospèrent avec des clients venus du monde entier et notamment des pays où c'est interdit bien entendu et ces trafics prospèrent d'une part parfois par faute de moyens des états pour contrôler ces trafics quelquefois par manque de volonté des autorités parce que finalement ces trafics alimentent les grands hôpitaux et finalement beaucoup de profit aussi pour tout le monde et la rencontre entre des populations privées de tout notamment comme les migrants ou les réfugiés et d'une clientèle fortunée favorise évidemment tous ces trafics je ne vais pas vous donner tous les chiffres parce que je vois que l'heure tourne mais rappelez-vous les articles qui ont été publiés dans la presse sur le trafic de Rhin en Égypte par exemple qui ont touché massivement des réfugiés venus du Soudan venus d'Erythrée venus d'Ethiopie il y a même des vols d'organes dans certains hôpitaux même sur des enfants là aussi les reportages sont terrifiants et bien entendu ces trafics ont lieu avec le consentement entre guillemets des donneurs et c'est pourquoi certains médecins égyptiens pour justifier au fond ce fait ont fait la déclaration suivante à l'Express en 2017 si l'acheteur et le vendeur sont d'accord la justice ne devrait pas s'en mêler c'est vraiment la phrase type si vous voulez qui donne toute sa justification au marché c'est une profession de foi qui rejoint un peu celle de certains idéologues libertariens je dirais et même de certains économistes ultra libéraux comme ceux qui viennent de l'école de Chicago je pense par exemple à Gary S. Becker pour lequel vous avez peut-être une certaine estime mais qui considérait qu'en versant une compensation financière de l'ordre de 12 500 dollars je crois non 15 000 pardon donc 15 500 dollars et bien au fond ça pourrait fonctionner entre les donneurs et les acheteurs et que dans ces conditions-là on augmenterait considérablement le nombre des transplantations donc au nom d'une espèce d'utilitarisme ils ne voient aucun obstacle au fait de laisser comment dire d'établir des transactions marchandes à propos d'un organe issu d'un être humain et c'est pourquoi les avocats du marché avancent également qu'il serait tout à fait légitime au fond de reconnaître que le corps humain est aussi un capital et de permettre à chacun de toucher les bénéfices de l'exploitation de ce capital alors on connaît l'exemple célèbre du procès intenté par John Moore il est très souvent cité à l'école de médecine de l'université de Los Angeles il était atteint d'un cancer il s'est plaint entre 76 et 90 et 1990 il s'est plaint d'avoir été moissonné harvested autrement dit prélevé à de multiples reprises tout à fait au-delà de ce qui était nécessaire à ces traitements et ces examens les médecins avaient cultivé et fait breveter ces cellules et ces protéines tout à fait exceptionnels pour les revendre ensuite à leur profit auprès d'autres laboratoires ayant découvert la chose John Moore réclamait le droit de toucher une partie des bénéfices provenant de l'exploitation de ces cellules la cour suprême de Californie comme vous savez lui accorda finalement une somme assez modeste en dédommagement du fait simplement que les médecins avaient trompé sa confiance puisqu'en fait il n'y avait pas demandé son consentement explicite pour effectuer tous ses prélèvements en revanche la cour ne lui accorda pas le droit de toucher une part des bénéfices réalisés par les chercheurs puisque selon la loi officiellement en vigueur partout nul n'est propriétaire de son corps par conséquent il n'y avait aucune raison qui tout ça alors certains s'en indignent c'est pas mon avis ce jugement de la cour californienne me conduit justement à considérer cette question du droit de propriété en faisant la distinction entre le propre et la propriété on s'appuie je vais j'ai peur de dépasser mon temps vous m'arrêterez si nécessaire on s'appuie souvent je l'ai lu très souvent sur le célèbre texte du philosophe John Locke sur la propriété dans son deuxième traité du gouvernement civil pour donner raison finalement à Moore et pour soutenir que oui ce serait mieux que chacun soit propriétaire de son corps alors outre qu'il n'y a pas de raison d'accepter un argument d'autorité est-ce que c'est parce que John Locke l'a dit que c'est justifié pas forcément ça nous rappelle le Moyen-Âge Aristote l'a dit ça valait toutes les preuves non même là c'est bon et bien au-delà de cet argument d'autorité il n'est pas mauvais de vérifier que ce n'est pas du tout ce que dit John Locke certes le texte a une certaine ambiguïté dans la mesure où Locke parle à la fois du propre et de la propriété et parfois avec le même mot property mais en fait John Locke soutient quoi ? il soutient essentiellement que notre personne nous est propre mais il ne dit jamais que nous aurions sur notre corps un droit de propriété l'objet de son propos vous le savez en l'occurrence c'est de fonder l'instauration d'un droit de propriété dans la société pour ce faire il considère que a priori la terre et les créatures qui s'y trouvent sont communes je cite they belong to mankind in common elles appartiennent à l'humanité en commun accessoirement John Locke était chrétien donc il pensait que les créatures avaient été laissées par Dieu à tous les humains etc mais ce n'est pas ça le problème tout ce qui est sur terre appartient en commun à l'humanité et cette manière d'appartenir au sens de bilingue en commun est originelle c'est à dire originellement c'est avant d'une certaine manière l'établissement de la société et du droit de propriété il précise aussitôt que si tout cela appartient aux hommes et bien ce n'est pas vrai de la personne humaine elle-même dont dit-il elle garde en quelque sorte le mot n'est pas de garder ici mais dont elle a la propriété écrit entre guillemets car nul n'a de droit sur cette personne sauf elle-même donc ça veut simplement dire que la personne humaine elle ne fait pas partie des choses communes elle a elle a la propriété entre guillemets je cite personne ne peut au fond se l'approprier notez bien qu'il s'agit à ce moment-là de la personne tout entière et pas simplement de son corps alors en revanche par ailleurs Locke se demande comment un homme peut-il s'approprier certaines choses et donc se réserver sur elle ce qu'on appelle couramment un droit de propriété il répond à ce moment-là que c'est par le travail que l'homme incorpore à la chose l'image d'incorporation vaut ce qu'elle vaut mais il mélange en quelque sorte aux choses qui existent son propre travail or le travail de son corps et de ses mains est le sien naturellement et originairement c'est-à-dire puisqu'il est lui-même sa propre personne son propre corps ce qu'il fait avec son corps avec ses mains tout comme avec son esprit d'abord et bien c'est son travail ça il n'y a pas besoin de le justifier par un droit de propriété c'est le travail du corps c'est mon travail c'est le travail de ma personne originairement donc par le travail qu'elle accomplit sur les choses la personne se les approprie et les retire en quelque sorte aux choses communes alors on voit bien que tout cela ne fonde aucun droit de propriété de chaque homme sur son corps parce que d'une part tout simplement notre corps n'est absolument pas le produit de notre travail je veux dire on ne travaille pas pour produire son propre corps il est le nôtre en propre mais il n'a jamais été acquis comme une propriété au sens où les choses peuvent être acquises et ensuite faire partie des biens donc j'espère que c'est suffisamment clair mais je ne crois pas du tout qu'on puisse invoquer Locke pour donner gain de cause à monsieur Moore et Locke aurait beaucoup plus sûrement penché en faveur des droits de propriété des chercheurs comme on le comprend et on peut même ajouter d'ailleurs que sans le travail des chercheurs aucun fragment du corps humain ni ceux qui sont jetés qui étaient traditionnellement jetés le placenta le cordon ombilical etc aucune de ces substances n'aurait la moindre valeur d'usage sans la recherche et finalement la production par des chercheurs de médicaments de ressources pour les traitements etc en tout cas il n'est nullement nécessaire de reconnaître à chacun un droit de propriété sur son propre corps et au contraire je dirais que ce droit aurait un effet redoutable qui serait de donner un fondement juridique à la marchandisation du corps naturel du corps vivant loin de représenter une liberté nouvelle pour les individus ce droit les exposerait davantage à l'emprise illimitée de la bioéconomie sur leur corps et donc sur leur personne cette question de la marchandisation du corps est éminemment politique parce qu'il ne s'agit pas ici de diaboliser le marché ni de contester l'économie de marché mais seulement comme les grands libéraux de jadis je pense à Dupont-de-Nemours par exemple de concilier l'exigence de justice avec les intérêts économiques et si nécessaire de fixer des limites au marché qui n'ont pas vocation à régler la totalité des relations humaines si vous me laissez encore un petit peu de temps bon je vais laisser peut-être les brevets pour tout à l'heure sinon il y a une chose qui m'est chère qui est précieuse si vous dire c'est le fait que la nécessité de dire que chacun est propriétaire de son corps ne serait pas seulement nécessaire à sa marchandisation pour que chacun puisse disposer de son corps comme d'un capital mais qu'elle serait nécessaire également pour le don puisque dans notre droit il est tout à fait interdit de vendre son propre corps mais il n'est pas interdit de le donner et certains juristes comme Jean-Pierre Beau par exemple dans l'affaire de la main volée affirme que pour donner son propre corps il faut que nous soyons propriétaires de ce corps au fond pour que nous puissions donner quelque chose de notre propre corps sur quoi sur quoi fonder en quelque sorte cette possibilité du don les éléments détachés d'une personne on l'a souvent souligné les juristes ont souvent souligné semblent flotter quelque part entre les personnes et les choses elles ne sont ni tout à fait l'une ni tout à fait l'autre et donc elles flottent aussi un peu entre le droit des personnes et le droit des choses mais alors dans ce contexte certains juristes comme Jean-Pierre Beau considèrent que une fois détachés de la personne ces éléments deviennent bel et bien de simples choses et elles doivent être reconnues comme des biens pas forcément vendables mais de toute façon comme des biens qui en tant que biens sont potentiellement ou donnables si je puis dire ou vendables elles sont susceptibles d'être données et dans les deux cas dit notre juriste et bien il faut bien considérer que la personne est propriétaire de son corps comment justifie-t-il cela et bien il conteste d'abord la définition du sang négatif qui avait été donnée en 54 par Savatier à propos de la loi qui interdisait la vente du sang cette loi de 1952 il avait dit mais Savatier avait dit tout dérive de la règle que le sang n'est pas une marchandise définition donc toute négative du sang on ne dit pas ce qu'il est on dit que ce n'est pas une marchandise alors Jean-Pierre Beau rejette cette définition négative du sang en disant c'est une sacralisation du sang oui et alors c'est pas la sacralisation c'est comme la dignité et cette définition dissimule dit-il le fait que le sang une fois stocké devient bel et bien une chose extérieure et que par là même il entre dans la catégorie des biens au nom de la division fondamentale la summa division entre les personnes et les biens et donc en tant que chose le sang appartient forcément à quelqu'un et par conséquent à la personne physique sur laquelle il peut être prélevé cette approche est à mon sens contestable du seul fait qu'elle ne considère le sang qu'après son prélèvement lorsqu'il est déjà stocké au fond comme si ce liquide provenait d'un acte simplement technique ou alors que le sang s'était trouvé comme par hasard retrouvé dans un flacon ou dans une poche en plastique mais ce n'est pas du tout le cas pour que le sang se retrouve un jour stocké dans une poche il faut que quelqu'un et là on entre dans la relation sociale est accepté de le donner et moi je dirais même de le verser comme on disait à l'époque du premier don du sang on comparait le fait de donner son sang à la manière de verser son sang pour la patrie pour les soldats qui se battaient en effet il faut accepter de le verser parce que le sang qui circule dans nos veines est une substance vitale elle n'a absolument aucune réalité objectale ce n'est ni une chose ni un bien autrement dit accepter de donner son sang c'est accepter de le perdre ça représente un certain sacrifice alors on peut le faire dans son propre intérêt pour faire des examens médicaux mais on peut le faire aussi c'est le cas du don du sang pour le destiner à d'autres qui en ont besoin pour survivre ou encore pour la recherche ce qui indirectement contribue quand même à l'intérêt thérapeutique d'autrui autrement dit la notion de chose qui est utilisée par notre juriste comme allant de soi de manière neutre fait complètement abstraction de cette provenance et même de la destination du sang c'est à dire de la valeur symbolique de cette prétendue chose je dirais au contraire que le statut du sang est en réalité tout à fait lié à cette valeur qui tient précisément au geste de celui qui le donne et cette valeur est incomparable et par nature et symboliquement avec celle d'un bien dont il aura été le propriétaire et c'est en considérant ce geste sacrificiel entre guillemets si vous voulez qu'on peut comprendre la différence entre un don du sang et le don d'un bien ce qu'on appelle couramment une donation en droit or un don de soi n'a rien à voir avec une donation or Jean-Pierre Beaune ne fait absolument pas la différence puisqu'il dit je le cite donner son sang est un don entraînant un transfert de propriété un juriste très réputé très reconnu un don du sang est un transfert de propriété et il ajoute donc on ne peut donner en règle générale que ce dont on est propriétaire alors évidemment c'est une pétition de principe parce que si vous considérez a priori que donner son sang c'est faire un transfert de propriété automatiquement vous en concluez que le sang est un bien et qu'il doit bien avoir un propriétaire qui le donne mais comme je l'ai évoqué avant d'être donné eh bien ce sang n'est absolument pas pour le donneur entre guillemets une chose ou une chose qui serait susceptible de faire partie de ses biens puisque c'est lui-même son sang c'est son corps vivant et c'est en quoi je vous dirais que le don corporel ça paraît pourtant une évidence n'est pas du tout une sorte de donation il doit être pensé dans son originalité et sa singularité c'est d'ailleurs exactement ce que fait le droit qui ne confond pas du tout l'acte par lequel un donneur j'insiste sur le vocabulaire un donneur donne son sang à des receveurs par la médiation du système médical des médecins et l'acte par lequel un donateur peut remettre gratuitement en quelque sorte un bien à un donateur et alors Cornu précise à cet égard dans son fameux tellement précieux vocabulaire juridique Cornu précise qu'on utilise ce mot de donneur et non pas donateur il le précise à propos des dons de sperme de cellules de tissus ou d'organes et on utilise ce mot parce que dit-il la personne ne donne pas une chose de son patrimoine mais un élément de la personne on ne peut pas dire mieux en résumé si le don de soi-même ne constitue pas un transfert de propriété et bien il n'a pas besoin d'être fondé sur un droit de propriété sur son propre corps alors juste un mot pour terminer vous allez me dire oui mais alors sur quoi faites-vous reposer le droit de donner de son propre corps c'est pas si évident on oublie qu'en France le droit de donner de son propre corps le droit du don du sang etc n'est pas absolument simple il est entièrement conditionné théoriquement parce que pratiquement non mais théoriquement conditionné par le fait qu'on le donne à cause de sa destination qui est l'intérêt thérapeutique d'autrui et sans cela on ne pourrait pas donner de sa substance pourquoi parce que c'est une mutilation du corps de toute façon parce que c'est une atteinte en quelque sorte à l'intégrité du corps humain donc théoriquement la condition sine qua non pour donner c'est l'intérêt thérapeutique d'autrui on voit bien qu'aujourd'hui évidemment on en est quand même assez loin donc de quel droit et là évidemment on entre dans des choses assez difficiles et je ne suis pas sûre que tous les juristes seraient d'accord avec cette hypothèse mais enfin je l'avance il me semble que si ce n'est pas un droit de propriété il me semble que la liberté de donner quelque chose de sa propre personne physique charnelle repose sur une idée très simple qui est l'idée que j'évoquais au début à savoir que la personne physique est un tout qu'elle est aussi son propre corps et qu'elle est responsable d'elle-même responsable d'elle-même ce n'est pas la même chose que d'être propriétaire je serais même tentée de parler tout simplement d'un droit moral de la personne sur elle-même exactement au sens où ce droit moral vous voyez dans les droits intellectuels par exemple ne se confond pas avec le droit de propriété par exemple en tant qu'auteur de livre vous avez un droit de propriété sur votre oeuvre qui fait que vous allez pouvoir toucher les bénéfices de la vente des livres bon mais le droit moral de l'auteur qui consiste à pouvoir intervenir au cas où son oeuvre est déformée trahi par exemple un auteur dramatique etc c'est un droit moral qui n'est pas le droit de propriété vous pouvez céder les droits de propriété de votre ouvrage le droit moral en principe ne se cède pas le paradoxe c'est qu'il s'hérite ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes c'est un paradoxe du droit qu'on puisse hériter du droit moral c'est assez problématique en tout cas je parlerai d'un droit moral de la personne sur elle-même qui ne se confond pas avec un droit de propriété et je terminerai juste par un exemple qui illustre en quelque sorte cette interprétation c'est que lorsque à l'hôpital à la clinique le médecin demande à un patient son consentement puisque c'est nécessaire pour pratiquer sur lui une opération chirurgicale par exemple l'ablation d'un organe il faut qu'on s'en tire absolument avant et bien personne ne pense que le patient s'exprime en tant que propriétaire d'un corps malade personne ne va penser ça voilà je m'arrêterai là en espérant que ces considérations entre le propre et la propriété pourraient éventuellement alimenter votre réflexion sur le corps humain et les marchés merci beaucoup applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021